Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Écoute-moi, ça va bien parce qu'aujourd'hui, je vais te parler des 6 voleurs de temps qui tuent littéralement ta productivité. Mais avant de te dévoiler le contenu, tu peux toujours télécharger mon guide gratuit 99 idées de business pour te lancer facilement sur Internet. En plus de ça, tu auras accès à une série de documentaires inspirants qui montrent ceux qui appliquent ma méthode, obtiennent des résultats pour devenir libre, heureux, indépendant. Tout ça, c'est très cool et c'est gratuit. Ça se récupère soit en cliquant au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Il y a un lien. Si tu es terminé, tu vas le trouver. Alors, je te le disais, on va parler des 6 voleurs de temps. Tu sais, ces petites choses que tu fais sûrement au quotidien et moi aussi, je les ai fait longtemps et qui, en fait, t'amènes à te dire « Mais où est passé mon temps ? Je me suis levé les 9h aujourd'hui là et puis les 19h, qu'est-ce que j'ai fait ? » Eh bien, il est fort probable que tu aies fait une de ces 6 choses ou même toutes cumulées. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer sur tes projets. Donc, le premier voleur de temps qui tue ta productivité, c'est le multitâche. Qu'est-ce que c'est le multitâche ? Tu es en train de travailler sur ton ordinateur, tu regardes ton téléphone, tu regardes la télé, en même temps, tu parles à quelqu'un. Et du coup, tu es en train de checker tes mails, tu es sur Facebook, tu es sur Twitter. Plus tu dilues ton énergie, ton attention et moins tu auras de résultats. Donc, le multitâche, c'est vraiment le truc à arrêter le plus possible. Il faut se focaliser sur une tâche à la fois et pas obligé que, tu vois, que ce soit pendant 1h, 2h, 3h, ça peut être des mini-tâches de 1 quart d'heure, de 20 minutes. Prendre des pauses entre ces tâches et enchaîner, mais sans jamais faire plusieurs choses à la fois. Moi, j'essaye autant que possible de ne pas regarder mes mails avant la fin de la journée quand j'ai abattu tout ce que j'avais à abattre en termes de boulot. Deuxième voleur, ce sont les messageries, les emails, les SMS, Facebook Messenger, la messagerie Instagram. Tout ça, ça te flingue ta productivité. Il suffit de regarder un mail, tu réponds, ça te fait penser à quelque chose d'autre. Entre-temps, tu reçois un SMS, tu réponds. Entre-temps, tu as un message sur Facebook, sur Instagram et là, tu ne t'en sors plus. Tu as complètement oublié ce que tu devais faire en commençant ta journée. Donc, les systèmes de messagerie, ça a éteint complètement avant que ta journée de travail n'est pas terminée, tout simplement. Troisième voleur de temps, c'est l'absence de priorité. Tu as des petites tâches qui ne sont pas urgentes, qui ne sont pas importantes. Tu as d'autres tâches qui sont importantes, pas spécialement urgentes. Et tu en as d'autres qui sont vraiment urgentes et vraiment très importantes et qui t'apportent des résultats au quotidien de ton entreprise. Donc, c'est ça le genre de tâches à privilégier. Tu peux utiliser des outils pour y arriver comme Todoist, par exemple, que j'utilise aussi personnellement ou des logiciels pour travailler en équipe comme Slack, que je te conseille aussi. Il faut prioriser quitte à supprimer vraiment des choses qui ne servent à rien. Moi, parfois, il y a des emails où j'oublie vraiment d'y répondre. Je les supprime parce que je ne souhaite pas y répondre. Et tu verras que les messages importants ou les choses importantes vont toujours revenir de par elles-mêmes, tout naturellement. Donc, ça aussi, la priorisation est clé. Quatrième voleur de temps, c'est l'absence de délégation. À un moment donné, ton business va croître tes résultats, ton chiffre d'affaires. Et il ne sera plus possible de continuer tout seul, sauf si tu veux vraiment péter un câble et être complètement fatigué par ton business, par ton projet. Donc, à un certain moment, quand tu vas être profitable, quand tu vas réussir à générer rapidement et régulièrement du chiffre d'affaires, il va falloir te constituer une équipe. Au début, ça peut être des freelancers. Après, ça peut être des employés, comme c'est le cas ici à Maurice pour mon business. Mais il est clairement évident que si tu n'es pas designer ou si tu n'es pas monteur vidéo, ce n'est pas à toi de faire le design de tes cours, par exemple, de tes logos de produits. Ou ce n'est pas à toi de faire le montage de tes vidéos. Cette vidéo, ce n'est pas moi qui la tourne, ce n'est pas moi qui la monte et ce n'est pas moi qui la publie. J'ai une équipe pour faire ça. C'est différentes personnes. Mais en tout cas, je ne fais rien en termes d'édition et de production. Je fais uniquement la livraison du contenu et le travail sur les sujets de vidéos, évidemment. Cinquième voleur de temps, c'est la capacité à dire non. Je reçois énormément de sollicitations. Tu dois bien te douter. Peut-être que toi aussi, comme tu as un business qui commence à tourner ou qui tourne déjà beaucoup. Donc, on va te proposer mille et un projets. Moi, je dis non à 99% des projets parce que je suis déjà bien occupé. J'ai déjà suffisamment aussi de résultats dans mes différentes entreprises, dans mes différents business. Et donc, je sélectionne consciencieusement les nouveaux projets qu'on peut me proposer. Donc, il faut vraiment t'entraîner à dire non, surtout quand tu penses non. Parfois, tu dis non alors que tu penses vraiment non. Il faut complètement supprimer cette habitude. Ce n'est pas malpoli de dire non. C'est juste que ton temps est précieux, ton énergie est précieuse, ta présence aussi, ton savoir-faire. Donc, uniquement du oui sur ce qui t'apporte à court, moyen et long terme et qui te drive, qui te motive. Et enfin, sixième et dernier voleur de temps qui tue ta productivité, l'incapacité à prendre une décision. Il vaut mieux prendre une décision, même si ce n'est pas la meilleure, que ne pas prendre de décision. Parce que plus tu es dans la capacité de savoir quoi faire, tu hésites et plus finalement dans ton cerveau, tu vas t'embrouiller, tu vas créer de la procrastination. Tu ne vas vraiment pas te lancer et moins tu auras de résultat tout simplement. Donc, toujours prendre une décision qui t'a changé encore d'autre que ne pas en prendre. Parce que tant que tu n'as pas validé un choix dans ton cerveau, tu es toujours en attente de quelque chose, ça crée de l'anxiété, ça crée du stress. Donc, c'est vraiment très mauvais pour toi. Parfois, moi, quand je ne sais pas prendre un choix par les plusieurs, j'en prends un au hasard, le premier qui vient et je m'en fous, j'y vais. Mais je ne suis pas dans la décision. Il faut prendre très vite une décision. Il y a la règle des cinq secondes, je te rappelle de Mel Robbins, il y a un bouquin qui a été écrit par Mel Robbins d'ailleurs, qui t'encourage à prendre plein de mini-décisions par jour au moins de cinq secondes, ce qui t'entraîne et entraîne ton cerveau à être toujours dans un mode prise de décision et action. Voilà, dis-moi quel est le voleur de temps qui t'empêche le plus d'être productif pendant tes journées en commentaire. Je te ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux aussi pouce bleuter, partager cette vidéo et t'abonner à ma chaîne en cliquant soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Si tu es sur YouTube, il y a un bouton rouge pour s'abonner, puis après, il y a aussi un bouton sur une cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos quand je les publie. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Toi, une bonne journée. N'oublie pas, c'est toi qui décide. Ciao.